Bonjour, ravi de vous présenter donc le projet des Misérables. L'idée est de vous présenter un peu comment on en vient à décider d'adapter le roman le plus célèbre de la littérature française. Ce qui nous a intéressé c'est qu'est-ce qui fait cette passion collective pour l'œuvre de Hugo. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui une nouvelle adaptation pourrait apporter ? Les choix que nous avons faits c'est justement de rapprocher cette histoire de nous. L'idée est vraiment de retrouver la puissance du roman en en déplaçant l'histoire aujourd'hui de façon à ce qu'on puisse n'avoir rien lu, ne rien connaître de Victor Hugo. Et se reconnaître tout de même. Donc le fil rouge de l'histoire c'est évidemment celle de Jean Valjean. C'est-à-dire dans le roman un ancien bagnard et pour nous simplement un ancien détenu. Et c'est son destin qui fait la trame de l'histoire. Mais comme toujours ce qui nous intéresse le plus c'est la dimension collective des choses. Et donc on a tâché de donner toute leur place à des personnages qu'on pourrait penser secondaires mais qui sont autant de couleurs possibles, de variantes possibles de la misère aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a développé les personnages, notamment des personnages qui représentent la jeunesse dans Les Misérables. On oublie souvent, et pour moi c'est capital, que Gavroche est le fils des Thénardiers. C'est-à-dire que le personnage le plus sympathique dans l'œuvre de Hugo est issu du mal. Et l'objet de cette adaptation c'est aussi ça. C'est-à-dire donner corps et donner voix à cette jeunesse qui, comme toutes les jeunesses, espère, désire et cherche un chemin. C'est une œuvre qui est faite pour être partagée et pour être partagée le plus largement possible, le plus généreusement possible, sans limites, sans frontières, sans préjugés. En tout cas c'est dans cet esprit-là qu'on travaille et qu'on travaille le plus possible et le mieux possible pour que le spectacle soit prêt à vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada